Bonjour, Caroline Charpetier. Alors, pourquoi avoir choisi Berthe Morizot comme sujet pour ce film qui est un formidable sujet, mais de l'avoir traité au travers d'Edouard Manet, qui a effectivement joué un rôle très important dans la vie de Berthe Morizot, mais ne pensez-vous pas que c'est plutôt Berthe Morizot qui a joué un rôle important dans la vie de Manet ? Non, alors déjà, ce n'est pas moi qui ai choisi, j'ai été choisie, comme je suis souvent. C'est Marine Deltherme qui m'a choisi pour la mettre en scène dans ce personnage. Dès le début, il nous est apparu que ce qu'il y avait de plus romanesque dans la vie de Berthe, c'était cet épisode où elle est 8 ans, 10 ans, où elle pose pour Edouard Manet, et où la peinture la prend. Finalement, elle était déjà dans le désir de devenir peintre, mais d'une certaine manière, la peinture la prend par devers elle. Alors quand vous dites, c'est une belle question, qui a pris l'autre ? Je pense tout de même que le metteur en scène de tout ça, c'est Edouard Manet. Moi, je vois Edouard Manet comme un immense metteur en scène, un artiste complet, un peu comme Picasso, un génie. Et d'ailleurs, Picasso disait, il y a Manet et moi. Et Manet, je pense qu'il voit, comme souvent ces gens-là, il voit au-delà. Et quand il voit Berthe, qui est cette jeune fille incandescente, comme ça, d'une bourgeoisie qui est son propre milieu à lui, il voit au-delà, il voit qu'elle peut devenir une grande artiste. Et je crois que c'est cette incandescence qu'il a envie de peindre. Parce que des jolies femmes, il en voit beaucoup. Il peut s'en offrir beaucoup. L'Olympia n'est pas mal non plus. Vous voyez là, Victorine Meurand, tous les modèles de ses peintres. Mais il y a chez Berthe cette chose très étrange à cette époque-là, d'une femme d'un milieu où normalement, une femme reste la femme de son, ou l'épouse de son époux, quelqu'un certes qui peut apprendre la musique, la peinture, mais reste au second plan et ne peut pas devenir une sorte de héros de sa propre vie. Et il voit plus profond que les parents de Berthe et que Berthe elle-même. Et je pense que le sujet de la peinture de Manet, quand il peint Berthe Morisot, c'est le talent, c'est la passion. Et ça, à ce moment-là, il est le seul à le savoir. C'est ça que je trouve extraordinaire dans cette histoire. Ce n'est pas Berthe qui rajoute, qui va le faire en sorte d'aller encore plus loin dans sa vie. Non, je pense que Berthe, elle est absolument elle-même. Elle est absolument honnête. C'est quelqu'un d'une honnêteté foudroyante, justement. Et c'est ça aussi qu'il veut peindre. Quand il dit que c'est la vérité ou la liberté que je veux peindre, voilà quoi. Et cette liberté, d'une certaine manière, il sait plus qu'elle, qu'elle en est capable. Alors, le film commence en 1865, finit en 1873. Donc, c'est la fin d'une certaine vie, mais c'est le début de la vie professionnelle de Berthe Morisot, pourrait-on dire. Donc, il devient en plus une des premières peintres professionnelles. Pour moi, ça a été vraiment frustrant que le film se finisse à cette période. Alors, je sais que, bien sûr, ça ne se pose pas comme ça. Mais, donc, je me suis posé, est-ce qu'il y aura-t-il une suite ? Moi, j'adorerais qu'il y ait une suite. J'adorerais qu'il y ait une suite parce que je trouve, si on peut appeler les trois étapes de la vie de Berthe Morisot, absolument géniales. La seconde serait la maternité. Et la dernière serait cette espèce de maturité d'une femme qui est devenue un artiste reconnu et qui est une des meilleures amies de Monet, la meilleure amie de Malarmé, au cœur du cercle impressionniste. C'est une vie extraordinaire parce que c'est une vie où la construction va toujours dans le bon sens. Et contrairement à d'autres artistes femmes, entre autres Camille Claudel, il n'y a pas de destruction, quoi. Il n'y a que de la construction. Et ça, c'est extraordinaire. Mais moi, je trouve ça magnifique d'arrêter le film au moment où elle est réconciliée à la fois avec elle-même et avec Manet parce qu'elle sait qu'elle est une artiste. Donc, voilà. Alors, cette amorse, justement, platonique entre les deux peintres, je l'ai présentée un petit peu prude. Enfin, est-ce que c'est vraiment la réalité de l'histoire ? Non, ce n'est pas prude. C'est respectueux de quelque chose qui est la réalité historique. C'est-à-dire qu'on ne sait réellement pas ce qui s'est passé. Et pour être franche, moi, je pense que dans ce milieu, à cette époque-là, avec un peintre, Édouard Manet, qui a la syphilis, je pense qu'il ne s'est rien passé. Sinon qu'ils ont été follement attirés l'un par l'autre et qu'ils se sont follement aimés, mais je ne suis pas sûre qu'ils se soient aimés au même niveau. Je pense qu'elle a été absolument, elle, folle du peintre. Et lui, comme un peintre, fout de son modèle et de ce qu'il voyait derrière son modèle. Voilà. Donc, je ne pense pas du tout que je me... C'est loin de moi l'idée d'être prude et je ne pense pas du tout l'être. Je pense que c'est plutôt... Moi, je trouve qu'un mystère n'est jamais plus beau que quand on l'épaissit. Et c'était une façon de rester et de garder le mystère intact. Alors, il y a Berthe qui finit par épouser le frère d'Édouard, donc Égène Manet, en 1874. Mais est-ce que là, vous ne pensez pas justement que ça prouve son amour pour Édouard Manet ? Parce que d'épouser le frère de quelqu'un, ce n'est jamais non plus quelque chose que l'on fait comme ça. Enfin, en tout cas, par défaut, en fait, plutôt que par amour. Je pense que vous avez absolument raison. Quand on est une jeune fille, qu'on est le modèle d'Édouard Manet et qu'on devient Madame E. Manet, et c'est ce qui est sur la tombe de Berthe, Madame E. Manet, Oui, c'est très mystérieux. C'est très mystérieux. Mais le mystère est même au-delà d'elle. C'est-à-dire que c'est presque... Oui, tout d'un coup, l'époque l'apprend, son milieu l'apprend, les conventions l'apprennent et en font Madame E. Manet. Oui, oui, c'est étrange. Alors, j'ai vu aussi... J'ai eu un peu de mal au départ avec l'éclairage du film parce que je crois que vous l'avez quand même vraiment travaillé. Et donc, maintenant, c'est quelque chose de très spécifique. Vous avez a priori travaillé un peu, comme je disais, dans le film de Spielberg sur Lincoln, donc avec des lumières de l'époque dans ces luminosités un peu particulières qu'on ne connaît pas, en fait. C'est quelque chose que je pense que ça vous a passionné de créer ce genre de lumière. Est-ce que ça ne va pas être difficile au niveau du grand public actuel dans les luminosités qu'on connaît ou est-ce que c'est vraiment aussi quelque chose d'un challenge que vous avez mis en super? Alors là, moi, je ne pense pas du tout. Je pense que le beau, c'est naturel. Moi, tout ce qui me revient du film, c'est que les gens le trouvent, oui, réellement beau. Donc, je ne pense pas du tout que cette façon d'éclairer qui n'est... Je pense qu'elle n'a rien d'exceptionnel. C'est juste qu'elle respecte les décors et les intensités de l'époque. Oui, les intensités de l'époque étaient des intensités un peu faibles quand il s'agit de lumière à pétrole, etc. Et puis, j'ai beaucoup joué le contre-jour aussi parce que ça me permettait d'éclairer des surfaces bolanches, tous ces rideaux blancs. Et le blanc, c'est la peinture de Berthe Morisot parce que c'est ce que dit Durand Ruel à la fin, l'air et la lumière. Berthe Morisot, à la fin de ses toiles, il y a toujours cette espèce de... ces touches blanches qui reviennent. La meilleure façon de faire exister le blanc, c'était de faire exister les ouvertures, les fenêtres, etc. et de les surexposer. Donc voilà, quoi. Non, je pense qu'au contraire... Moi, j'ai toujours eu le sentiment que j'avais un rapport très direct et frontal à la lumière des films que j'éclairais. Et je pense, par exemple, dans Des Hommes et des Dieux, la lumière, elle est... Elle est en rapport direct avec le sujet et là encore, c'est un rapport direct avec le sujet. Il y a l'extérieur du bord de mer qui nous ramène dans des lumières beaucoup plus connues. Si vous voulez dire que la plupart du film, la majorité du film, se passe en intérieur, oui. Mais ça, il fallait me donner plus d'argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Si j'avais eu plus d'argent, j'aurais fait des tas de scènes d'extérieur. C'est beaucoup, justement, maintenant, de faire cette démarche aussi. L'éclairage est toujours très important dans la photographie, quoi qu'il arrive. Mais j'ai l'impression que maintenant, il y a encore peut-être un travail supplémentaire et justement, cette recherche de perfection, je ne sais pas comment on peut la définir, cet intérêt vraiment, je dirais presque intellectuel, de la lumière, quoi. C'est-à-dire que c'est en fait aussi, on met en scène la lumière. C'est-à-dire qu'on... Oh, je pense que dans beaucoup, beaucoup de grands films, elle l'était déjà. Aujourd'hui, les caméras numériques permettent des sensibilités qui peuvent aller jusqu'à 1000, 1200 hasards. et que c'est sûr que là, Spielberg pouvait se permettre ça, mais il n'est pas le premier parce que quand il fait Barry Lyndon, Kubrick se le permet aussi. Mais il fait un objectif spécial. Oui, mais peu importe. On s'en fiche du matériel. Il fait la même chose. Non, mais c'est très intéressant. Là, ça n'est pas le cas. Je n'ai pas tourné en numérique, exprès, pour respecter deux choses. Pour respecter à la fois Marine, c'est-à-dire les visages et les carnations, sachant qu'aujourd'hui, le numérique n'est pas la meilleure chose pour respecter les carnations, et d'autres choses pour respecter la peinture. Et je pense que dans l'aléatoire du grain photographique, il y avait quelque chose qui convenait absolument au film. Ceci dit, je dois être très précise puisque vous me cherchez sur un terrain que je connais vraiment bien. Je pense que la compression du DVD est très mauvaise. Donc, si vous me permettez de vous réinviter à voir le DCP du film, ou alors de le voir à la diffusion, le DCP est absolument magnifique. Les acteurs sont quand même très bons dans ce film, Alice Buteau, etc. La présence de Marine Delterne semble-t-il aussi une vraie ressemblance avec Bert Morizot. Et Edouard Monet, enfin qui est fait par Malik Zidi, donne une vraie plus-value à ce film. Alors, comment avez-vous réussi à tourner ce film sans trop de retenue, sans fioriture, sans tralala ? Parce qu'en fait, ils ont quand même respecté a priori ce qui s'était entre parenthèses passé. Je crois que d'abord, il y a un travail de casting fait avec Brigitte Moidon qui est très précis. Marine, comme vous savez, c'est elle qui souhaitait incarner Berthe. Donc, elle avait des rapports avec Berthe qui font qu'elle nourrissait le personnage. Moi, mon travail a été de construire le personnage imaginaire qui n'est pas Marine, qui n'est pas moi, qui n'est pas Berthe, mais qui est l'imaginaire des trois ou quatre personnes qui font que le personnage existe. Berthe était très violente, elle était très tourmentée. Je pense que c'était quelqu'un qui parlait peu. J'ai essayé, on a essayé d'être d'une économie de dialogue absolue pour Marine. Je l'ai amenée à une retenue et je pense que cette retenue fabrique une grande part de ce que lui donne le spectateur. c'est-à-dire que plus on retient le personnage, plus le spectateur va vers le personnage. Il y a une tension qui se crée. Pour cette fête, je leur ai posé la question, mais effectivement, c'est vous aussi qui avez fait que les choses soient retenues. Pour le personnage de Marine, oui. Le personnage de Manet, c'est autre chose. Le personnage de Manet, il fallait jouer avec Schemali, qui est un acteur que je trouve magnifique parce qu'il est ambigu. Il est à la fois masculin, très séducteur, très féminin. Il est artiste, on sent l'artiste et je pense que Malik est fondamentalement artiste. Alice Buteau, c'est différent. Alice, elle m'amenait quelque chose qui était une sorte de puissance de la jeunesse qui faisait que ça rééquilibrait et que dans des questions d'âge un peu complexes, quel est l'âge réel des gens, elle posait comme ça une sorte de chose juvénile et puissante de la jeunesse. Et puis, elle est moderne. Elle a quelque chose de vraiment moderne, chose qu'a aussi la mère de, je trouve, Bérangère Bonvoisin. Parce que ça m'importait de parler de femmes. Évidemment, c'est une époque révolue, mais moi, j'aimerais que les femmes qui voient ça aujourd'hui s'identifient et se disent, voilà, moi aussi, je peux être artiste ou je voudrais ou ma fille peut être artiste. voilà, il y a quelque chose de ce que les femmes, de la confiance que les femmes doivent s'accorder que traite le film et dont j'aimerais que ce soit absolument le sujet des spectateurs, des spectatrices. Moi, c'est comme ça, je l'écoute. directrice de la photographie, mais a priori, petit à petit, vous avez passé ou vous passez à la réalisation. Qu'en est-il en termes de plaisir, de changement, de réaliser ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, si je suppose ? Alors, moi, ça me fait toujours plaisir de tourner. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup le côté orchestral du cinéma. Je dois beaucoup, Berthe doit beaucoup à son équipe. Il y a une équipe de tournage qui était absolument extraordinaire. Moi, je ne me vois pas comme un auteur, mais j'ai follement envie de servir des sujets. de servir des personnages, peut-être des acteurs. Donc, oui, ça se fera avec des propositions, je pense, et des choses que j'ai en tête. J'aimerais beaucoup faire un film sur Montparnasse, sur cette époque, la Giacometti, toutes ces filles qui étaient dans les bars et qui inspiraient des artistes. Il y a quelque chose là que je trouve très cinématographique, mais plus du côté de la façon dont les anglo-saxons s'emparent de sujets. vous voyez, l'auteur à la française, c'est quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué comme directrice de la photo, que je respecte quand c'est des grands auteurs, mais voilà, c'est-à-dire tout le monde n'est pas auteur. La seule barrière qu'a un directeur photo et que je m'impose moi sur un plateau, c'est l'acteur. L'acteur est vraiment le sujet, l'objet du metteur en scène. Et c'est vrai que là, j'ai eu affaire aux acteurs et affaire aux personnages. Et ça, c'est passionnant. C'est passionnant de construire le personnage. Vous avez d'autres tournages là déjà en tête à réaliser ou pas encore ? Non, j'ai bien sûr des idées pour réaliser, mais je pense qu'il ne faut pas forcément se presser et que les choses se font avec une forme de grâce comme ce film s'est fait, qui s'est fait assez rapidement et assez gracieusement. Ce qui est bien, c'est qu'on est venu vous chercher. Et puis, il y a des grands metteurs en scène qui me demandent de travailler avec eux, c'est difficile de résister. Et donc là, je vais faire un film avec Xavier Beauvoir. En tant que créatrice, même là, on est venu vous chercher par rapport à votre travail sur la photographie. Mais vous savez, dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de Hollywood, on venait toujours les chercher, les metteurs en scène. Je suis tout à fait d'accord. Les metteurs en scène, c'est des techniciens, c'est des grands techniciens. Tout à fait. Ce qui est très important. C'est mieux de connaître la technique que pas du tout. Oui, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Merci beaucoup, Caroline. Merci d'avoir répondu aux questions de l'artémédia. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt.